bien à présent parlons un petit peu de ce que nous souhaitons faire ce que l'on souhaite faire c'est pouvoir approuver ou refuser ou bannir un utilisateur de notre système je rentre pas dans le détail on nous ce qui nous intéresse dans cette mini formation c'est vraiment se concentrer sur cette fonctionnalité là je sais pas si c'est pour vendre des pizzas pour faire un boutique e-commerce quoi que ce soit ça n'a pas beaucoup d'importance ici nous vraiment ce qui nous intéresse ici c'est la fonctionnalité et te montrer comment la mettre en place dans tous les cas quelle que soit l'application ou le site web que tu auras derrière tu auras forcément un utilisateur qui aura des droits d'administrateur donc nous allons créer une migration pour notre table user qui permettra de déterminer qu'un utilisateur est administrateur ou pas toujours dans le cadre de cette formation nous allons faire quelque chose de simple nous allons nous baser sur un booleen que l'on va rajouter dans la table users qui sera isAdmin la chose suivante que l'on souhaite faire c'est aujourd'hui avec la ravelle ui que nous avons mis en place un utilisateur peut s'enregistrer et participer au site tout de suite moi ce que je te propose ici c'est que lors qu'un utilisateur s'enregistre il doit tout d'abord vérifier son email donc nous verrons également comment mettre en place la vérification de l'email de l'utilisateur est ce que l'on souhaitera faire enfin dans tout ça c'est qu'une fois que l'utilisateur a validé son email que l'administrateur soit prévenu et qu'il puisse approuver ce nouvel utilisateur donc pour cela on aura besoin d'un nouveau champ ApprovedAt dans notre base de données qui permettra d'enregistrer le timestamp de la date et l'heure à laquelle l'administrateur aura approuvé le nouvel utilisateur donc pour commencer nous allons mettre en place une nouvelle migration donc pour cela on utilise la commande php artisan mec de point migration et on donne un nom à cette migration donc ici on dit qu'on va ajouter le champ isAdmin à la table users et on servira de cette migration également pour ajouter la colonne ApprovedAt on laisse la ravelle via artisan nous créer le fichier de migration on peut à présent aller dans notre application dans le répertoire pardon dans le répertoire database migrations et on a notre migration ici qui vient d'être ajouté donc on dit que à la table qui passe en paramètres ici on souhaite ajouter un booléen qui s'appellera avec pour valeur par défaut false et on souhaite le positionner ce champ après le champ email verified at on souhaite également ajouter un champ d'équipe timestamp qui s'appellera ApprovedAt qui pourra avoir la valeur nulle donc on utilise la fonction chaine unelabler on souhaite également ajouter un champ d'équipe timestamp qui s'appellera ApprovedAt qui pourra avoir la valeur nulle donc on utilise la fonction chaîné unelabel et qui sera positionnée après la colonne createdAt donc juste pour expliquer rapidement donc on crée un champ isAdmin de type boolean qui devra se situer après emailverifiedAt si on regarde la migration permettant de créer les fichiers users donc notre champ va venir se mettre entre emailverifiedAt et password et pour le deuxième on aura un champ approvedAt le type timestamp qui va venir se placer après le champ createdAt et ce champ createdAt il est généré par cette commande table timestamp qui ajoute deux champs à la table automatiquement qui est donc createdAt et updatedAt donc nous notre champ approvedAt on voudra qu'il soit placé juste après createdAt donc là on a vu la fonction up qui permet d'ajouter ou de modifier en tout cas la table users et comme l'Arabel utilise un système de migration des bases de données on doit systématiquement quand on ajoute des éléments dans une table on prévoit la suppression pourquoi dans le cas où on veut faire un rollback c'est à dire revenir en arrière sur notre schéma de bases de données cela s'assure que on revient à l'état initial avant l'ajout des nouvelles tables donc on rajoute ça maintenant donc tout simplement on utilise la variable table et on lui passe la fonction removeColumn et on supprime donc le champ isAdmin et on fait la même chose table removeColumn pour notre champ approvedAt voilà donc là notre migration est prête on enregistre donc à présent que notre migration est faite nous souhaiterions avoir des utilisateurs factices pour pouvoir tester notre application comme l'Arabel est plutôt bien pensée nous avons tous les outils nécessaires pour cela donc tout d'abord nous allons créer un fichier de cid pour notre administrateur qui va nous permettre de créer un administrateur en particulier donc pour cela php artisan make alors vous verrez que la commande make est très utilisée c'est d'ailleurs une des commandes qui a le plus d'options dans artisans et donc on crée un cidre qui va s'appeler user admin cidre donc il nous a dit que le cidre a été créé on retourne dans notre ide on voit que dans sous le répertoire database nous avons sous répertoire seeds et dedans nous avons notre fichier de cidre qui va d'être créé donc un fichier de cidre ne contient qu'une seule fonction qui s'appelle ajoel et donc nous allons lui dire tu utilises le modèle user et tu crée le user que je te définis à présent donc mail on va l'appeler doctor who email le champ email verified at on repasse la date actuelle on repasse la date actuelle la telle heure actuelle en password on utilise la fonction bcrypt un password qui correspond bien au docteur who d'alex par exemple pour le remember token on utilise le lperstr on utilise le lperstr on va faire un random de 10 évidemment comme c'est notre administrateur il aura le champ des admins qui vaudra 1 et évidemment comme c'est l'administrateur il est également approuvé donc on lui passe la date et l'heure actuelle on n'oublie pas notre petit point virgule à la fin et normalement c'est tout pour l'utilisateur admin et donc je te retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre en place le fichier de seed pour les utilisateurs simple allez à tout de suite et on 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 on